Je suis Maximilien Vermandel, chercheur et physicien médical dans les Hauts-de-France. Je suis président et cofondateur de Emerion Therapeutics. Chez Emerion, nous nous intéressons à des nouvelles voies thérapeutiques pour traiter les patients atteints d'un cancer. En particulier, notre produit aujourd'hui s'adresse aux patients atteints d'un glioblastome, qui est une tumeur cérébrale maligne, encore incurable aujourd'hui. 25 000 patients en Europe et aux États-Unis sont concernés par cette maladie et malheureusement décèdent dans les deux ans qui suivent le diagnostic. Depuis plus de 15 ans, très peu d'innovations ont été apportées pour prendre en charge ces patients. Et en collaborant avec des neurochirurgiens, des physiciens et des chercheurs, nous apportons une solution qui s'inscrit dans leur prise en charge et permet de prolonger significativement leur espérance de vie. A l'origine, nous sommes chercheurs et l'innovation constitue notre ATN et est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Nos travaux sont issus du laboratoire Oncotai, leader mondial dans les thérapies laser et la photothérapie dynamique. Leur savoir-faire et leur expertise ont été un levier important dans le développement de notre activité. Par ailleurs, nous avons co-designé notre produit avec les professionnels de santé et les équipes de neurochirurgie du CHU de Lille. Grâce à cette collaboration, nous avons été récompensés par de nombreux prix et récemment promus lauréats du prix E-LAB. Aujourd'hui, nous sommes incubés à Euras Santé et cet accompagnement a permis de structurer notre entreprise et développer notre réseau. La SATNOR s'est engagée à notre côté, notamment dans le but de mieux maturer la technologie que nous voulons développer. Et également, des acteurs locaux tels que ODEFI nous soutiennent et la Fondation de l'Université de Lille qui, par exemple, a investi dans Emmerion. Chez Emmerion, nous souhaitons améliorer la prise en charge des patients atteints d'un cancer. En région Hauts-de-France, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour y parvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada